On va démarrer. On a déjà 55 personnes qui sont connectées donc bonjour à toutes et tous, peut-être pour la deuxième fois de la journée. Là nous avons connu Jean-Philippe Roulet, qui est notre directeur du pôle contenu gouvernance de l'IFA, ainsi que Stéphanie de Robert Auteker, qui est associé chez FIDAL. Ils vont nous dresser un point sur l'actualité juridique et à la suite de tous les textes adoptés par le gouvernement. Jean-Philippe, je te passe la parole. En fin de séance, bien évidemment, on traitera les questions qui pourraient subvenir dans la mesure de nos moyens et du temps qui nous restera. Jean-Philippe, c'est à toi. Merci Clémence. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, comme Clémence vient de l'indiquer, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Si on n'a pas le temps ou si c'est un peu compliqué de répondre live, on vous répondra individuellement dans les tous prochains jours. Donc encore une fois, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire la présentation à deux voix avec Stéphanie, qui est avocate chez FIDAL. Et vous allez voir, on s'est séparés les sujets. Et au fur et à mesure, on prendra alternativement la parole. Pour faire simple, je vais faire l'introduction. Stéphanie va traiter l'ordonnance sous son volet Assemblée Générale, donc la dernière ordonnance du 26 mars. Je traiterai les conseils d'administration. Stéphanie reprendra sur les comptes sociaux et les prolongations possibles de délais pour les Assemblées Générales. Et enfin, je traiterai les autres thématiques et on conclura ensemble. Donc, cette présentation vient, c'est le troisième volet de notre thématique sur la saison des Assemblées Générales et les conseils d'arrêté des comptes. La thématique ou les thématiques plutôt sont en constante évolution. Rapidement, vous le voyez sur le slide, on va partir de la loi qui a été publiée le 24, qui a été suivie très vite d'une série d'ordonnances dont deux nous intéressent au premier immédiatement, qui sont l'ordonnance sur les Assemblées Générales, conseils d'administration, les possibilités de télé-réunion, visio-conférence et l'ordonnance sur les comptes sociaux qui permet de repousser la date des Assemblées Générales. Nous y reviendrons. On n'a pas d'autres éléments pour le moment. Pour mémoire, les deux communiqués de l'AMF, j'y reviens pas, sur la communication financière du 28 février et les votes par télé-conférence en Assemblée Générale du 6 mars dernier. Voilà pour le corpus. Je crois, j'ai lu quelque part que l'AMF allait peut-être publier quelque chose, un Q&A, enfin une question-réponse, à suivre là. Oui, pardon, ça a été publié ce matin. Parfait, parfait, merci. Pardon, l'AMF a publié ce matin. Non, 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 c'est tout l'intérêt de notre travail. Je n'avais pas inclus hier par construction ces éléments, donc Stéphanie, je pense, pourra nous en dire un mot. Bonjour. Donc, on aura une approche très pratico-pratique sur, donc, d'un point de vue administrateur essentiellement, ou secrétaire de conseil d'administration. Bonjour. En prenant ce point de vue de l'administrateur et de la gestion des organes sociaux. Donc, le sommaire, il n'a pas de surprise particulière. Pour mémoire, on remonte à l'allocation du président de la République sur la mise en place du projet de loi et les ordonnances qui vont avec. Ça ne nécessite pas d'autres débats. Les ordonnances, la loi d'urgence est apparue et venue, a été publiée le 24 mars dernier. Vous voyez les deux alinéas, simplifiant et adaptant les conditions générales et conseils d'administration. Donc, c'est bien la première ordonnance que l'on va regarder. Et puis, la deuxième ordonnance, l'établissement audit produit, approbation, publication des comptes, et notamment celle relative au délai. Donc, on est parfaitement dans notre sujet. Vous voyez que dans le délai, il s'agit bien du délai de l'Assemblée générale ordinaire qui va approuver les comptes, mais surtout qui va affecter les bénéfices et régler ou lancer le paiement des dividendes. C'est là-dessus qu'on terminera d'ailleurs aujourd'hui, puisque vous avez vu ou vous voyez que dans la presse, c'est ce point du dividende qui, depuis quelques jours, voire quelques heures, devient un point important dans nos réflexions, sachant qu'il ne s'agit pas d'un point de gouvernement, stricto sensu, mais l'administrateur, il s'agit d'un des actes fondamentaux du Conseil d'administration et de l'administrateur, c'est bien sûr d'arrêter les comptes, mais de proposer à l'Assemblée générale d'affecter le résultat et, le cas échéant, de verser un dividende. Et donc là, on est au cœur, je dirais, d'un point concernant la mission du Conseil et des administrateurs. Donc l'ordonnance, la première ordonnance, pardon, excusez-moi, c'est l'ordonnance sur les réunions, la délibération des assemblées et des organes dirigeants. Alors, concernant le périmètre, le périmètre, comme vous le voyez, est extrêmement large, c'est l'ensemble des personnes morales, l'ensemble des personnes morales et des personnalités, de droits privés, l'ordonnance donne une liste extrêmement large des personnes et entités, donc vous voyez que là, les sociétés civiles, les sociétés commerciales, bien sûr, les sociétés en partenariat, les repressions, les porteurs d'obligations, les valeurs mobilières, les titres financiers, les GIE, les mutuelles, les coopérations, les assurances mutuelles et sociétés de groupe, les instituts de prévoyance, les groupes assurantiels, les crédits municipaux, et on va, bien sûr, jusqu'aux associations et les fondations qui, à l'origine, n'avaient pas été inclus dans le périmètre et qui, heureusement, font bien partie du périmètre. Donc, là aussi, pas à priori d'exception qu'on n'aurait pas évoquée, je crois que tous les administrateurs, toutes les organisations de gestion de structures à but commercial ou non commercial, qui ont la personnalité morale ou qui n'ont pas son bien par ce dispositif. Une question est apparue dans un autre webinaire où a été évoqué, c'est les sociétés européennes. Les sociétés européennes, bien sûr, ne sont pas dans la liste puisque la société européenne n'est pas, je dirais, une forme juridique spécifique. En droit français, toute société peut choisir de prendre sous certaines conditions cette forme de société européenne. Donc, a priori, c'est bien toutes les sociétés françaises qui ont choisi ce statut européen seront inclus dans le périmètre, non pas parce qu'elles sont sociétés européennes, mais parce qu'elles sont immatriculées en France. Deuxième élément concernant le périmètre, c'est cette fois-ci le périmètre des réunions, je dirais, des organes. Et de quel type d'organes ? Eh bien, c'est l'Assemblée générale, on l'a dit, bien sûr, pour les actionnaires, les assemblées d'associés, les délégués, les participants aux assemblées de masse hominitaire. Le deuxième catégorie qui est visée, cette fois-ci, c'est les organes de gestion, les organes d'administration, les organes collégiaux. Donc, on voit bien, organes d'administration, on voit bien ce que ça représente, les conseils d'administration, les conseils de surveillance, et puis vous voyez que l'ordonnance évoque les organes de direction. Donc, on peut penser que les comex ou les codires, mais généralement, les comex et les codires n'ont pas de règlement intérieur ou de règles restrictives, mais ça méritait tout de même d'être noté. Dernier point, ou plutôt premier point, dernier point en ce qui concerne, premier point concernant la partie de Stéphanie, donc je lui laisse la parole sur les assemblées générales. Donc, pour les assemblées générales, l'ordonnance apporte des assouplissements, en fait, destinés à permettre aux émetteurs de tenir leurs AG, nonobstant les mesures de confinement qui sont en vigueur. Donc, en très grossièrement résumé, en fait, les émetteurs vont avoir deux options, soit tenir leur assemblée à huis clos, soit reporter l'assemblée. Donc, en ce qui concerne le huis clos, l'ordonnance donne aux émetteurs la possibilité de tenir les assemblées hors la présence physique des associés ou des actionnaires. Donc, ce qui veut dire qu'aucune nullité de l'assemblée ne sera courue si l'assemblée se tient sans la présence des actionnaires, ce qui est complètement dérogatoire aux droits que l'on connaît. Alors, il y a quand même certaines conditions à respecter, bien sûr, pour organiser cette assemblée à huis clos. La première, c'est que cette tenue à huis clos soit décidée, donc fasse l'objet d'une décision par l'organe délibérant, donc que ce soit le conseil d'administration, le directoire ou le gérant, il faut poser un acte de décision de tenir l'assemblée à huis clos. Ensuite, il faut que les actionnaires ou les associés, les membres, puissent continuer à exercer tous leurs autres droits. Donc, ça va être la possibilité de, bien sûr, voter à distance, donc voter par correspondance, donner un pouvoir au président, mais aussi demander l'inscription de points à l'ordre du jour, demander l'inscription de résolution ou encore demander la communication des documents préalables à l'assemblée. Et de ce point de vue-là, on disait tout à l'heure que l'AMF a publié ce matin des bonnes pratiques, donc qui invitent notamment les émetteurs et les actionnaires à communiquer le plus possible par e-mail, à privilégier la communication électronique. Donc, pour permettre vraiment aux actionnaires de continuer à exercer tous leurs droits. Un autre élément de souplesse, c'est le fait de pouvoir organiser en fait l'assemblée par visioconférence, et ce, même si les statuts ne prévoient rien, puisque aujourd'hui, en fait, on ne peut pas tenir une assemblée par visioconférence si les statuts ne le prévoient pas. Donc, l'ordonnance fait tomber en fait cette condition, en permettant aux assemblées de se tenir par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication. Alors, il faut être conscient que cette visioconférence, c'est une faculté, mais pas du tout une obligation, puisqu'il a pu être dit que des nullités seraient encourues si les émetteurs ne faisaient pas en sorte de faire participer leurs associés par visioconférence. Ça n'est pas le cas. Donc, si on peut organiser ça, cette visioconférence, c'est très bien, mais si on ne peut pas, on n'a pas de risque de nullité. Une autre possibilité également, alors là, qui bien sûr n'est pas ouverte aux sociétés cotées, mais qui peut être utile pour les sociétés civiles, les SNC ou les sociétés en commandite ou les SARL, c'est d'avoir recours à la consultation écrite. Et ce, même si on n'a pas de disposition statutaire en ce sens. Donc, c'est aussi un moyen d'adopter, notamment d'approuver les comptes par écrit. Alors, en ce qui concerne plus spécifiquement les sociétés cotées, des précisions ont été apportées par l'ordonnance autour des formalités de convocation. Qu'est-ce qui se passe si on a déjà commencé à convoquer l'Assemblée ? Donc, l'ordonnance précise que tout ce qui est fait n'a pas à être refait. On ne change pas les formalités de convocation. En revanche, il y a un régime transitoire qui est organisé. Donc, la première chose à faire, c'est de tout de suite, dès qu'on a décidé de tenir l'Assemblée à viclo, c'est d'informer les actionnaires par un communiqué dont on s'assure de la diffusion effective et intégrale. Et en parallèle de ce communiqué, on continue à faire les formalités. Donc, avis de réunion, avis de convocation en ballot, ça, ça ne change pas. Sur la convocation par voie postale, l'émetteur est censé continuer à faire ces convocations par voie postale. Alors, on sait bien que les services postaux actuellement ne fonctionnent pas comme à l'accoutumée. Donc, l'ordonnance prévoit que si la convocation postale n'atteint pas son destinataire, là encore, il n'y aura pas de risque de nullité. Donc, sur les formalités de convocation, il est précisé qu'un actionnaire qui aurait déjà demandé une carte d'admission ou une attestation de participation de voter par correspondance peut toujours... Enfin, pardon, quelqu'un qui aurait demandé sa carte d'admission peut toujours demander à voter par correspondance. Une autre condition qui est prévue par l'ordonnance, c'est que pour bénéficier de ce dispositif exceptionnel, il faut que l'Assemblée ait été convoquée dans un lieu qui soit affecté par les mesures de confinement. Donc, ce qui est le cas en fait de tout le territoire français. Donc là, on n'aura pas de difficultés. Ce qui est précisé aussi, c'est que, en fait, les mesures de confinement, elles doivent s'exister soit au moment où on convoque l'Assemblée, soit au moment où celle-ci doit se tenir. Donc, ce qui veut dire que, potentiellement, on pourrait avoir des assemblées qui se tiennent dans les jours qui suivent la levée des mesures de confinement et qui pourraient néanmoins se tenir à huis clos. Puisque si tout a été organisé pour se tenir à huis clos et qu'aucune salle n'est réservée, les émetteurs ne pourront pas se retourner en deux jours et donc l'ordonnance laisse cette souplesse. Voilà un peu pour les nouvelles dispositions transitoires de tenue des assemblées à huis clos. Je vais repasser la parole à Jean-Philippe pour les conseils d'administration. Merci. Donc, pour les conseils d'administration, l'ordonnance règle le point qui était majeur pour les conseils d'administration qui était que les conseils ne pouvaient arrêter les comptes sociaux et consolider le cas échéant par voie de visioconférence puisque on savait que le code de commerce autorisait parfaitement la visioconférence et donc le décompte au sein du quorum des administrateurs présents par visioconférence et non pas seulement présents physiquement sauf pour les arrêtés des comptes sociaux et consolidés ce qui fait que dans la situation actuelle un certain nombre du conseil d'administration avait des difficultés pour réunir le quorum du fait des fermetures de frontières et des obstacles à la réunion à la circulation des administrateurs tant sur le territoire national que bien sûr pour les administrateurs étrangers. Donc l'ordonnance permet de réunir un conseil d'administration de décompter dans le quorum les administrateurs qui participeront par voie de visioconférence ou de télécommunication en sachant que là les choses sont claires soit c'est une visio c'est pareil d'ailleurs pour l'AG soit c'est une réunion audio mais il faut que le système permette de s'assurer de la présence de l'administrateur et de la sécurité je dirais de sa participation. Là aussi on a renversé quel que soit le règlement intérieur quelles que soient les statuts quelles que soient les clauses contraires le principe est bien compte tenu des circonstances que le conseil d'administration peut délibérer sur l'arrêté des comptes de cette façon. Bien sûr il faut qu'en néanmoins que le quorum soit réuni par voie visio plus présence physique. nous avions évoqué également l'extension du recours à la consultation écrite c'était un point qui avait été soulevé puisque vous savez que la loi de juillet 2019 la loi Soéli permettait au conseil d'administration d'effectuer un certain nombre d'opérations délibérations même par voie de consultation écrite jusqu'à convoquer l'Assemblée générale toutefois le législateur en juillet n'avait pas offert la possibilité de consulter le conseil par voie écrite et de prendre une délibération sur l'arrêté des comptes pour des raisons évidentes l'arrêté des comptes c'est sans doute la décision la plus importante ou parmi les plus importantes du conseil d'administration chaque année donc l'ordonnance est claire extension du recours à la consultation écrite pour les décisions pour les décisions qui relèvent de l'arrêté des comptes et en règle générale toute décision la consultation écrite néanmoins doit être assurée dans des conditions qui assurent qui permettent la collégialité de la délibération donc ceux d'entre vous qui utiliseraient ce système il faut être comme on n'a pas c'est quelque chose encore de très nouveau il faut permettre que chacun des administrateurs soit à même à la fois de voter bien sûr mais d'exprimer une opinion soit par mail soit par écrit sans doute par mail et que cette opinion soit portée à la connaissance de chacun des administrateurs pour pouvoir en débattre entre guillemets d'un point de vue enfin par échange électronique donc voilà ce que nous dit le texte je pense que c'est relativement clair la rétroactivité des mesures il est prévu une entrée en vigueur rétroactive des mesures de cette ordonnance au 12 mars 2020 et une durée pour une durée jusqu'au 31 juillet 2020 30 juillet d'ailleurs ça doit être mais non 30 juillet sauf prorogation s'il y a prorogation c'est bien sûr le conseil d'état qui pourra le fixer voilà ce qu'on peut dire sur la rétroactivité des mesures je repasse la parole à Stéphanie sur les comptes sociaux donc sur les comptes sociaux on a une ordonnance qui est distincte de celle qui concerne les assemblées et les comptes et l'administration qui est aussi du 26 mars alors cette ordonnance elle permet de proroger de trois mois les délais d'approbation des comptes des personnes morales ou aussi d'identité qui ne manquent pas la personnalité morale lorsque les comptes n'ont pas été approuvés au 12 mars 2020 donc ce qui veut dire que pour une entreprise qui aurait clôturé ses comptes au 31 décembre 2019 elle n'a pas jusqu'au 30 juin mais jusqu'au 30 septembre 2020 pour procéder à l'approbation des comptes alors cette prorogation ne s'appliquerait pas aux sociétés pour lesquelles le commissaire aux comptes aurait déjà émis son rapport avant le 12 mars puisqu'en fait ce délai cette prorogation était conçu pour les sociétés pour lesquelles les commissaires aux comptes n'auraient plus accès aux documents n'ayant plus accès à l'entreprise et donc c'est pour cette raison que ce délai a été donné donc si le travail a été fait avant le 12 mars on n'a plus la possibilité de proroger l'approbation des comptes il faut aussi mentionner à cet égard que les sociétés cotées donc qu'elles soient cotées sur Euronext ou Euronext-Gorf doivent publier leur rapport financier annuel dans les 4 mois de la clôture et là-dessus l'ordonnance n'a rien prévu puisqu'en fait cette obligation elle nous vient de la directive transparence et en fait on n'a pas pu par ordonnance déroger à ce délai de 4 mois donc néanmoins les autorités de marché sont quand même conscientes de cette difficulté et à cet égard l'ESMA qui est l'autorité de supervision européenne a invité l'AMF à tenir compte des circonstances exceptionnelles et les émetteurs sont de ce fait invités à se rapprocher au cas par cas de l'AMF pour aborder d'éventuelles difficultés de produire ce rapport financier annuel dans les 4 mois de la clôture sur un autre sujet l'ordonnance a prorogé également le délai pour établir les documents de gestion prévisionnelle donc là le report est de 2 mois donc les conseils d'administration les directeurs et les gérants ont 2 mois de plus pour sortir les éléments prévisionnels donc ces délais sont de 4 mois à compter de la clôture donc on a jusqu'à fin avril aux 4 mois qui suivent la clôture du premier semestre donc là on aura jusqu'à fin octobre donc voilà ce qu'on peut dire très rapidement sur les délais qui sont accordés en matière de comptes sociaux et je vais vous repasser la parole Jean-Philippe sur les différentes autres thématiques Merci Stéphanie donc les autres thématiques à suivre on en a sélectionné deux je n'ai pas revenu sur la communication financière l'AMF s'étant prononcée bien sûr c'est un sujet extrêmement un sujet extrêmement important mais sur lequel il n'y a pas eu de nouvelle prise de position nouvelle recommandation du régulateur alors sur les autres thématiques à suivre il y avait la rémunération des hauts dirigeants j'avais évoqué lors des précédents webinaires les deux éléments le premier élément c'était la possibilité pour les conseils d'administration de réexaminer le cas échéant s'il l'estimait utile les dispositifs de part variable notamment la rémunération pluriannuelle des dirigeants sociaux puisqu'effectivement l'année 2020 sera certainement marquée par des éléments qui n'avaient pas été anticipés dans les plans pluriannuels sachant là aussi qu'il fallait être extrêmement prudent si le conseil souhaitait revoir ou modifier ces plans il fallait bien évidemment que le comité des rémunérations travaille fasse des recommandations puis que le conseil les examine et que le cas échéant si une décision a été prise d'ajustement sur les conditions de performance celle-ci devait être explicité devait être rendu public et communiqué au marché et que le conseil devait être totalement transparent sur ces problématiques donc ça c'était la partie rémunération pluriannuelle on y reviendra mais sur ce site particulièrement simplement pour rappeler que les sociétés qui bénéficient d'aides de l'État qui reportent les charges sociales fiscales ou prêts de garanties le ministre le premier ministre s'est exprimé en indiquant que ces sociétés ne pourraient pas distribuer de dividendes ou que si elles distribuaient des dividendes et bien elles seraient tenues de rembourser les aides le cas échéant avec des pénalités de retard donc voilà pour ce point là bien entendu les sociétés qui dont l'État est administrateur bien sûr actionnaire majoritaire l'État appliquera en assemblée générale et recommandera au conseil d'administration une telle politique là où l'État n'est pas majoritaire mais est actionnaire de référence ou actionnaire l'État fera part je dirais ou rappellera ces règles donc voilà pour ce qu'on peut dire pour les sociétés qui bénéficieraient d'aides de l'État reportant les charges sociales fiscales ou garantissant un prêt le second élément qui date de ce week-end c'est le cas des sociétés dont les salariés ont été mis en chômage en chômage partiel là les pouvoirs publics ont recommandé la plus grande modération et la suspension du dividende ce point va être repris ou évoqué par la FEP dans un communiqué de presse ce matin qui demande à ses adhérents qui utilisent le dispositif de chômage partiel de réduire de 20% le montant du dividende ce n'est pas tout à fait la même approche mais c'est la même direction à noter c'est pour ça que j'avais laissé dans le slide le sujet sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux la FEP demande à ses adhérents que la rémunération des dirigeants des dirigeants mandataires sociaux c'est à dire la rémunération des dirigeants PDG DG DGD président du directoire président du conseil du conseil de surveillance c'est à dire les mandataires nommés et rémunérés par le conseil d'administration la FEP demande que sur ces rémunérations 25% soient déduits et reversés à des actions contre le COVID voilà alors déduits puisqu'effectivement la rémunération va être votée dans le ex-poste mais elle serait amputée de 25% voilà comment le 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 sujet je dirais a été abordé sachant qu'en tout état de cause c'est pas un sujet de gouvernance stricto sensu mais c'est un sujet pour les administrateurs puisque les rémunérations sont fixées par le conseil d'administration proposées par le conseil d'administration et approuvées par l'Assemblée Générale au titre du CNP donc ces problématiques sont intéressantes et mettent en avant je dirais l'oppositionnement du conseil d'administration des administrateurs face au COVID-19 sur ces problématiques de rémunération de rémunération à la fois des dirigeants et des actionnaires ça méritait d'être évoqué dans ce dans ce dans ce webinaire alors la conclusion ou plutôt les conclusions provisoires telles qu'elles telles qu'on peut à ce stade les deviner pour les praticiens d'abord c'est la difficulté enfin la difficulté ou tout au moins la problématique technique tenir une assemblée à huis clos très bien permettre aux actionnaires de participer par des visioconférences ou des conférences téléphoniques très bien la plus grosse difficulté ou les plus grosses difficultés seront sans doute techniques c'est à dire de s'assurer d'avoir des systèmes suffisamment fiables pour que les actionnaires puissent d'abord être admis faire état de leur qualité d'actionnaire s'assurer que leur code d'identification est bien le bon code qu'il n'est pas utilisé deux fois qu'il n'y ait pas des doutes ou des risques sur le vote et puis au-delà du vote il y a la possibilité de poser des questions la possibilité de participer activement et donc le sujet essentiel qui est encore moins un sujet de gouvernance sera sans doute des sujets de technique de s'assurer que la logistique des assemblées générales et le cas échéant du conseil mais c'est nettement plus simple les assemblées générales ce sera nettement plus compliqué soit absolument performante le deuxième sujet il est un peu lié à la thématique des dividendes c'est le choix comme Stéphanie vient de l'évoquer on l'a évoqué en introduction le choix qu'a le conseil d'administration de choisir de ne pas modifier son calendrier et l'ordonnance donc l'exécutif lui a laissé cette possibilité de tenir ce qu'on appelle une AG un petit peu dans notre jargon dégradée pendant la période de confinement ça a été bien expliqué avec les difficultés techniques qui s'y attachent et le cas échéant des débats sur l'affectation du résultat la nature du dividende les relations je dirais avec les actionnaires ou une AG normale puisque là aussi le législateur a autorisé par la deuxième ordonnance cette faculté c'est à dire de finalement opter pour repousser les opérations jusqu'au 30 septembre en espérant on l'espère tous que la situation étant redevenue normale les assemblées générales se dérouleront de façon normale et permettront les débats les échanges et les votes de façon je dirais organisée et habituelle donc ça pose en toile de fond bien sûr le débat sur les dividendes la position entre l'AG dégradé pour respecter le timing pour respecter le cas échéant les engagements pris avec les actionnaires avoir en tête aussi parfois ce qu'on appelle dans notre jargon pour les sociétés cotées les financières les financières c'est à dire les autorisations financières elles ont des durées qui ne vont pas au delà de 26 mois donc elles repassent tous les deux ans et il peut y avoir je dirais des risques importants pour certaines sociétés si leur dirigeant leur conseil d'administration ne dispose pas de la délégation de compétences notamment en matière financière et donc il y a là je dirais un certain nombre de problématiques parfois techniques qui nécessitent et ce sera le mot de la conclusion mais qui rend je dirais cette année encore plus nécessaire un dialogue avec les actionnaires pour s'assurer je dirais qu'ils comprennent qu'ils adhèrent à la position qui sera retenue par le conseil d'administration quant à la réunion de l'assemblée des actionnaires voilà ce qu'on pouvait vous dire si Stéphanie a d'autres commentaires qu'ils n'hésitent pas oui on peut rajouter que pour tout ce qui est moyens logistiques dont vous parliez ces moyens vont s'exercer à mon sens essentiellement avant l'assemblée donc pour recueillir au maximum les votes des actionnaires avant l'assemblée et que tout ce qui est vote en live entre guillemets pendant l'assemblée en fait je crois que les moyens techniques aujourd'hui ne sont pas complètement au point et donc toute cette logistique va être mise en place vraiment avant l'assemblée et on voit aussi que les émetteurs en fait se positionnent entre soit continuer à tenir la date prévue donc essentiellement tous les émetteurs qui devaient tenir leurs assemblées début avril pour la majorité maintiennent les dates et décident de tenir les assemblées à viclo d'autres émetteurs se sont prononcés plutôt pour fin juin quand ils le peuvent compte tenu de leurs contraintes techniques et puis pour peut-être pour préserver ce moment de dialogue avec les actionnaires qui est en principe l'assemblée mais on voit aussi que beaucoup de questions pratiques arrivent en fait sur comment réorganiser ces assemblées de nouvelles manières et on attend aussi des décrets donc on aura peut-être dans les prochains jours des précisions techniques par rapport à ces ordonnances toutes les questions pratiques qui se posent voilà ce qu'on peut ajouter à ce stade donc le cas échéant le cas échéant l'IFA FIDAL réorganisera une quatrième session ne serait-ce que pour analyser et expliciter les questions réponses de l'AMF et effectivement les textes qui sont attendus et qui compléteront le dispositif Merci Jean-Philippe et merci Stéphanie on a pas mal de questions alors je vais essayer de les prendre de façon synthétique mais sachant que certaines ont trouvé des réponses pendant les propos Jean-Philippe si tu peux te remettre j'ai un bug j'ai un bug c'est un bug voilà pas très alors alors Marie nous pose la question avez-vous une idée sur la date de publication du décret d'application la date de publication du décret d'application alors moi je n'en ai pas non vous n'en avez pas voilà d'accord alors j'essaie de faire par ordre alors concernant les dividendes intra-groupes nécessaires à la bonne gestion de la trésorerie du groupe sont-ils aussi concernés par les règles ministérielles sur les dividendes à priori ce que j'ai compris c'est que il y a les propos des pouvoirs publics couvrent l'intégralité de la notion de distribution de dividendes sauf sans doute il y aura un traitement différencié mais il s'agit vraiment que d'interviews ou de déclarations des pouvoirs publics concernant les PME et les TPE qui auraient un traitement différencié je dirais l'essentiel des déclarations que l'on a entendues dans la presse récemment visent les grandes entreprises il est vrai que dans les petites entreprises parfois les dividendes servent de rémunération dans les entreprises familiales il y aura sûrement des ajustements mais je n'ai pas d'autres éléments et là aussi on aura probablement des précisions dans un décret prochainement on a une question concernant les banques qui ont l'obligation d'approuver les comptes annuels avant le 31 mai en effet sauf dérogation accordée par la CPR est-ce qu'elles sont concernées par ces ordonnances est-ce qu'elles vont pouvoir en bénéficier a priori le périmètre a été détaillé il n'y a pas d'exclusion il n'y a pas d'exclusion pour les établissements financiers alors après je ne sais pas si la CPR va prendre une position ou quelle sera la position du régulateur mais enfin l'ordonnance s'applique aux établissements financiers d'accord alors une question qui indique concernant les dividendes versés au titre de l'exercice 2019 est-ce qu'il n'y a pas l'obligation de faire passer une loi de finances rectificatives à priori là aussi on n'a pas d'élément autre que quelques déclarations ministérielles du week-end j'ai cru comprendre qu'il n'y aurait pas de texte de loi sur le sujet des dividendes maintenant parfois le diable est dans les détails peut-être que techniquement il y a quelque chose mais il s'agit pour le moment que d'un dispositif hors interdiction entre guillemets législative alors une question de Séverine qui nous pose la question est-ce que les gouvernements des autres états européens ont pris des dispositions similaires alors là je vous renvoie tous vers le comment le webinaire de ce matin animé par Deloitte où ils ont dressé quand même un panorama assez intéressant de toutes les mesures gouvernement enfin il y a un panorama international des prises de dispositions donc je pense que vous pouvez trouver la réponse à cette question sur la présentation du webinaire de ce matin qui est d'ores et déjà en ligne n'est-ce pas Jean-Philippe ? je ne dis pas de bêtises oui oui moi je n'ai pas d'informations il n'y a absolument pas de bêtises qui étaient indiquées mais je n'ai pas pour le moment je n'ai pas d'informations précises sur les autres pays de l'Union Européenne d'accord en tout cas Deloitte m'a indiqué qu'ils vont me fournir un lien de mise à jour en fait de ces informations et qui sera donc situé dans la page du webinaire de ce matin alors il y avait une question sur le bureau de l'Assemblée doit-il se réunir physiquement le président le directeur général le commissaire au compte je crois que vous avez répondu à cette question non ? on n'en a pas parlé spécifiquement mais évidemment il n'est pas obligé de se réunir physiquement oui d'accord non priori je suis d'accord avec Stéphanie c'est une question qu'on s'est posée qui est quand on lit le texte les dispositions législatives a priori il n'est pas obligé de se réunir physiquement en tant que praticien je change un peu je change un peu de casse-tête c'est vrai que ça pourrait être je dirais plus facile à gérer d'avoir dans le même bureau au moins le président le secrétaire et peut-être les deux représentants des actionnaires les plus forts ou tout au moins dans une visioconférence parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est le bureau qui assure la police des débats de l'Assemblée générale et qu'assurer la police des débats c'est peut-être plus simple qu'ils soient deux au moins dans un bureau mais sinon je ne vois pas d'obligation légale oui je crois je crois qu'en pratique beaucoup d'émetteurs ont recours à la visioconférence pour justement réunir le président de l'Assemblée les scrutateurs le secrétaire oui ça ça me semble indispensable alors oui il y a pas mal de questions concernant la visioconférence mais vous y avez répondu dividendes d'être à groupe les banques alors ah oui c'est Caroline alors est-ce que les accomptes sur dividendes permettent de contourner la loi en cas d'interdiction du versement des dividendes au titre de l'exercice 2019 il est possible de verser des accomptes sur des dividendes pour 2020 je précise que cette question vient d'une personne plutôt orientée entreprise familiale on n'a rien entendu on ne contourne pas la loi moi j'ai l'impression mais de j'ai pas vu les déclarations des uns et des autres ce qui est visé c'est pas la décision de l'Assemblée générale c'est bien la distribution d'un dividende donc si c'est un accompte sur dividende ça me semble relever de la même mécanique sachant que l'acompte sur dividende est encadré de façon juridique il faut que les commissaires aux comptes interviennent c'est une décision du conseil et donc ça me semble la première analyse relever de la même modération de la même recommandation de modération que ce soit un accompte par le conseil ou un vote par le G d'accord alors une question concernant la visioconférence une petite précision le recours à la visioconférence est-il aussi autorisé pour la réunion du conseil d'administration arrêtant les termes du rapport de gestion qui est distinct de l'arrêté des comptes quand les statuts imposent une présence physique oui parce qu'on peut parfaitement puisque la seule exception à la visioconf c'était l'arrêté des comptes donc une fois qu'on a repris l'arrêté des comptes dans la visioconf le fait d'approuver les rapports de gestion s'ils ne le font pas pour une raison technique dans la même réunion du conseil on peut parfaitement à mon sens bien sûr réunir le conseil d'administration par visioconf pour autant qu'on ait le coram d'accord concernant le vote par correspondance donc est-ce qu'il y a des exigences à prendre en compte en termes de vote par correspondance et de utilisation de plateforme en ligne je pense en particulier probablement pour des sociétés non cotées non le vote par correspondance va s'exercer comme il s'exerce d'habitude c'est simplement on va plutôt inciter les actionnaires à avoir recours à ce mode d'expression mais dans ces modalités il n'y a pas de changement d'accord bon ben je crois que nous sommes arrivés au bout des questions j'espère ne pas en avoir oublié écoutez je crois que nous allons mettre fin à cette réunion encore merci à tous pour votre mobilisation nous avons été plus d'une centaine cet après-midi dans un mode un petit peu dégradé parce qu'on voit que l'après-midi les américains travaillent et donc il y a plus de monde sur la ligne mais c'était audible et en tout état de cause la présentation sera en ligne d'ici quelques minutes sur le site de l'IFA cette présentation actualisée ainsi que la vidéo du webinaire je vous souhaite à tous une bonne soirée merci à Jean-Philippe et à Stéphanie pour leur animation et à très bientôt au revoir au revoir